Mes chères amies vierges, bonjour, c'est Amra Damiens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois de septembre. Alors une guidance un petit peu différente, voilà, pour cette rentrée. Comme toujours, je suis mon intuitif, je n'y déroge pas. J'ai testé cette guidance avec mes proches sur ce mois d'août et ça donne vraiment des résultats probants. Donc, tirage en direct avec plusieurs oracles à l'appui. Vous retrouverez tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez vous les procurer. Par ailleurs, y compris si vous souhaitez me consulter, ça se bouscule un petit peu pour ce mois de septembre. C'était un peu plus calme au mois d'août, mais du fait de la rentrée pour tout le monde, ça se bouscule. Donc, n'hésitez pas à vous y prendre un petit peu à l'avance. Je ne pourrais pas faire du jour pour le lendemain, ça c'est impossible sur ce mois de septembre. Voilà, je tenais à vous le dire. Pour le reste, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens une fois de plus en dessous de cette vidéo. Cette guidance vaut pour nos amis vierges, ascendant vierge et lunaire vierge, bien évidemment. Nous visons ce mois-ci, mes chers amis vierges, l'expansion. Alors, l'expansion, c'est vaste, ça veut tout dire, ça peut tout dire. On va voir maintenant avec le petit le normand ce qu'il en ressort, mais on sent que j'aime bien aussi ce chiffre 44 de cet oracle des nombres, qui donne 8 et qui donne cette notion du tout et de l'ensemble et par ailleurs de l'infini, d'accord ? La carte 39 qui ressort. La carte 39, c'est une carte qui vient nous faire référence à une période de chance, une période où on va peut-être aussi, pour tendre à l'expansion, prendre un risque, mais un risque chanceux. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour nos amis vierges, pour cette rentrée, ce mois de septembre 2022 ? Quelque chose qui nous touche, la carte de la lune, les émotions, ça vient nous toucher, accentuer notre créativité. Ça vient nous pousser dans le sens du cœur, de ce que l'on aime, d'une vraie connexion, cette expansion. À voir à quoi et sur quel sujet vous allez l'adopter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, oui. Oh, la carte 28, le consultant. La consultante regardant pour monsieur le consultant, l'expansion est-elle en lien avec un monsieur ? Peut-être c'est vous, monsieur, qui regardez pour vous, pour une autre dame, pour un autre monsieur, peu importe le genre. Quoi qu'il en advienne ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La première chose, c'est un homme qui est fortement positionné dans le cadre de cette expansion. Donc, soit c'est lié à un cheminement sentimental et effectivement, on a, je dis ça, je dis rien, c'est votre dodec pour l'instant, on a une personne qui va jouer un rôle important. Soit c'est en lien avec une reprise de pouvoir qui vous amène à pouvoir aller dans le sens de l'expansion. Ça peut aussi représenter le côté masculin sacré, effectivement. Mais avec l'émotionnel, je dirais quand même qu'on pourrait être sur une figure ou une énergie assez douce qui nous amène à une grande dynamique d'ancrage, une expansion qui nous permet de stabiliser une situation. On va s'en arrêter là pour le normand. On continue avec la suite. Vous allez voir la corrélation qui ressort entre les oracles. C'est magique. Allez, qu'avons-nous pour nos amis vierges ? Donc, sur cette expansion, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, une expansion qui nous amène à pouvoir stabiliser une situation et tendre à l'idéal. Nous conduire sur notre quête d'idéal. L'idéal dans l'absolu n'existe pas, mais nous avons toutes et tous une quête d'idéal qui nous appartient, qui nous ressemble. Regardez, le facteur chance ressort encore. Le facteur chance, c'est avec le carreau peut-être aussi l'abondance. L'étoile, la réussite. Bon, alors, soit c'est vraiment axé sur le matériel professionnel et on peut avoir... Effectivement, on a la floraison en dos de deck et on a la croix. Je reprends parce que je suis mon instinct. Ouais, c'est une nouvelle direction que vous empruntez. Ouais. Et vous, il y a une transformation par rapport à cette possibilité d'ouverture et d'expansion. Ce que l'on peut dire, c'est que nous avons soit une dynamique professionnelle qui vous amène à opérer, changer de direction pour emprunter un nouveau tournant, peut-être avec un partenaire, peut-être grâce à un homme, peut-être par le fait d'une reprise de confiance et de pouvoir qui vous amène à cette stabilité. développer quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permet de tendre à l'idéal, de pouvoir positionner cette règle d'abondance, de lui donner l'occasion d'être en chemin. Avec l'étoile, c'est la réussite. Avec les fleurs, c'est la fertilité. Et avec la croix, on est quand même sur une notion de destinée ou de karma aussi. C'est possible. Ça, c'est pour le professionnel. Vous pouvez aussi l'adopter pour le personnel, le sentimental ou le familial. Quoi qu'il en advienne, n'oublions pas que vous tendez à cela. Eh bien, l'âme, ça vient toucher très, très profondément. Ça vient émuler en profondeur. Ça vient vous permettre de vous transformer. Et en même temps, il y a une transformation dans ce que je ressens. Et en même temps, avec l'âme, il y a cette notion de grande connexion. Le besoin, quelque chose, une configuration, une situation ou un lien avec une personne qui vous amène. Regardez, votre dos de deck est encore, je vais vous le laisser. Votre dos de deck est encore sur l'idéal. L'idéal. Le besoin, c'est je reviens à mes besoins, à mes attentes, à moi. Avec cette notion de je m'écoute, je me fais confiance. Ok, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Alors, qu'avons-nous avec notre petit Béline, mon Béline d'avant-guerre ? Regardez, Béline Collector, 25 ans d'âge. Celui-ci, quand il va être récupéré par mes neveux et nièces, je crois qu'ils vont le mettre sous cadre. Et c'est qu'on y tient, à ces vieux oracles. Ils sont tellement chargés d'énergie. Regardez toutes les belles transmissions qu'ils nous offrent, ces vieux oracles. Et c'est nouveau aussi. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh, l'amour, 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 amie vierge, ça peut, hein ? Si c'est l'amour, c'est l'idéal, c'est rien de la confiance. Et derrière, une nouvelle direction, on sort du mental. Ou quelque chose que l'on aime particulièrement, quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a cette notion d'expansion qui nous conduit sur la voie de l'idéal. Qu'est-ce qu'on nous dit avec, à côté de l'amour ? Ok, quand ça ne veut pas, il faut aller chercher le destin, la destinée qui nous permet de finaliser une situation. Waouh ! La croix, la destinée, l'ancrage, la direction. Bon. Vos commentaires, vos commentaires. Ce sont vos commentaires qui vont me permettre de comprendre un peu le sens de tout ça aussi. Parce que nous, nous sommes les messagers, comme on dit. Mais on ne détient pas la science infuse. On ne peut pas prendre tous les exemples. C'est tellement vaste. Mais quoi qu'il en advienne, là, c'est très profitable. Extrêmement profitable. On écarte le nuisible, le set de bâton inversé. Le valet de coupe nous amène à de nouvelles inspirations, à des nouveaux projets, nouvel élan, bon présage. Et ça nous fait sortir... Alors... Non, c'était comme ça, pardon. Oui, c'est bon. Oui, c'est comme ça. Ça nous fait sortir des épreuves, tout ça. Ça nous fait dépasser toutes les épreuves. Et ça nous permet de sortir aussi peut-être d'une situation qui a pu être un peu stérile. Ou une fois de plus, d'attente. Une notion d'avoir dû agir en sagesse. Ou réfléchir, ou bien poser la réflexion. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce sens-là. Bon, eh bien, mes amis, c'est formidable. Nous allons terminer avec les messages de l'univers. Les superbes racles canadiens. Qui n'existent plus. Qui est très sympathique. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, mes chers amis. On vous le répète, mais c'est vrai que ça nous permet d'être référencés. Et que nos vidéos, nos chaînes et nos vidéos, soient partagées envers le plus grand nombre. Merci. Par avance. Si vous souhaitez noter cette phrase, vous la répétez pour le mois. Je vais vous la mettre sous l'écran. Et vous pourrez faire une pause arrêt sur image. D'accord ? N'hésitez pas à regarder ou à réécouter pour la noter. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme. Et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Il peut y avoir un peu d'inattendus. Et si c'est le cas, tant mieux. Amusez-vous-en. Voilà, mes chers amis vierges. Je vous souhaite une très très belle rentrée. Merci encore pour votre présence. N'hésitez pas, une fois de plus, à vous disposer de tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et prenez bien soin de vous. Belle rentrée à tous. Beau mois de septembre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada